Les gars je peux pas casser mon blender, j'en ai besoin toute la journée Les gars j'ai cassé mon mixeur Aïe Comme ça je goûte vraiment laïe, ça se trouve c'est dégueul Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va être dégueul Oh ça me dégoûte Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Il est assez tôt le matin donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de lumière Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo food Vous savez que j'ai envie de prendre soin de moi en ce moment Et de me reprendre en main, manger sainement Donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo food Sauf que je voulais pas faire une vidéo food classique What it in a day Je me suis dit pourquoi pas faire des recettes TikTok Cette idée m'est venue juste avant de dormir Je me suis dit bon bah allons-y Je vous ai demandé sur Instagram, d'ailleurs si vous me souvenez pas n'hésitez pas à aller faire un tour De m'envoyer toutes vos recettes favorites sur TikTok Et du coup on va faire ça On va manger vraiment pendant 24h Uniquement des recettes TikTok Donc du petit day jusqu'au dîner Écoutez j'ai trop hâte Et oui j'ai pas dit C'est des recettes saines TikTok Attention on va pas faire du mac and cheese ici hein Écoutez let's go Et je sais pas si vous avez remarqué l'effort que j'ai fait Mais je me suis maquillée pour vous A chaque fois que je filme genre le matin au réveil etc Bah je suis pas maquillée logique Mais du coup je filme et là je me suis dit Je vais me réveiller Me maquiller Tranquille Prendre ma douche etc Et ensuite filmer Donc j'ai fait plein de petites courses Je suis trop contente J'ai fait ça hier J'ai tout acheté Il me manque juste un ingrédient pour ce midi Il faut absolument que je le trouve Et j'ai peur de ne pas trouver Ce matin on va faire des pancakes Elle si j'ai jamais testé Figurez vous Pourtant c'est un truc assez connu Donc je vais regarder la recette Parce que du coup je me rappelle même plus Et d'ailleurs on va pas filmer ici Toute la journée On va aussi filmer chez Jérémy Je vais acheter de beurre Ok let's go Est-ce que j'ai une balance ? Je sais plus si j'ai une balance Ah si Je vais allumer la lumière quand même Du coup elle a dit combien de grammes ? 70 grammes en fait 70 70 grammes Une banane Alors moi mon mixeur c'est un bon mixeur D'ailleurs vous me demandez à chaque fois N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos C'est un mixeur que j'ai acheté sur Amazon Il coûte vraiment pas cher Et moi je fais tout avec Je vais mettre des petits bouts Parce que bon C'est quand même un petit mixeur J'ai acheté un Un seul Non mais là je vais jamais pouvoir le mixer ce truc Et du coup elle rajoute de la cannelle Et voilà Mixons le tout En sachant que ça va jamais mixer Mais c'est pas grave Et là je peux pas casser mon blender J'en ai besoin toute la journée J'ai peur Ah mais ça sent cramé de ouf C'est quoi ce bordel ? Je crois que j'ai cassé mon mixeur Regarde j'ai cassé mon mixeur Qu'est-ce que je disais la 2 secondes ? Il faut surtout pas que je le casse Ça marche plus J'ai envie de pleurer Comment je vais faire pour toutes mes recettes ? Littéralement toutes mes recettes ont besoin d'un mixeur Bon on va déjà faire avec ce que j'ai Bon regardez au niveau de la texture Je pense qu'il y a quelque chose à faire Je vais essayer ça tout de suite Oh j'ai peur Vous pensez que ça va fonctionner ? Oh là là ma poêle on dirait qu'elle est Qu'elle a 15 ans Allez Écoutez je vais en faire plein Et on verra si c'est bon J'ai hâte de goûter Les gars j'ai terminé Bon on en reparle Je vais mettre des petits toppings Donc je pense que je vais mettre J'ai pas acheté grand chose Je vais mettre de la banane Du beurre de cacahuète J'en ai croquis dedans Ah je sais Je vais mettre du sirop d'agave Comment ils font les gens pour que ce soit beau ? Pour finir Du beurre de cacahuète On n'est pas sur le truc le plus satisfaisant de la terre Surtout que là ça me dégoûte Ça me dégoûte J'avoue j'ai pas fait un effort de présentation Dégustons Ça fait beaucoup non au niveau quantité Ouais je pense C'est super bon C'est sucré Mais je pense que ce qui fait tout C'est la cannelle Parce qu'on sent de ouf la cannelle Et je pense que sans la cannelle C'est vraiment fade Donc n'hésitez pas sur la cannelle Ou l'extrait de vanille Selon ce que vous mettez Tu sens que c'est sain Genre c'est pas ultra sucré En même temps il n'y a aucune raison Que ce soit sucré Vu qu'il n'y a rien sucré Enfin la banane Mais bon voilà Non franchement c'est super bon Genre je pourrais le refaire Franchement c'est super bon Et au final Là c'était la première fois que je le faisais Mais je pense que C'est un petit déj cool Quand t'as un petit peu de temps Et que t'as envie de te faire Un bon petit truc C'est bien hein Puis en plus c'est pas super cher Enfin c'est pas genre Vous savez quand on parle de petit déj Parfois on parle de toast d'avocat Avec du saumon Des oeufs Genre pour un truc très gourmand Mais bon le budget merci Mais genre là Après il n'y a rien qui coûte super cher Le truc le plus cher Je pense que c'est le pain de cacahuètes Mais voilà Vous voulez voir mes étages Je vous conseille de tester Surtout que c'est plein de protéines Première recette Avec un jean noir Alors il est 11h40 Mais j'ai quand même des choses à vous dire Je vais me mettre devant la fenêtre Pour une fois Bon du coup je voulais quand même Vous parler un petit peu De ce que je voulais faire Pour moi Les prochaines semaines Donc déjà je commence A partir de demain Un nouveau challenge Que je devais vous faire il y a longtemps Mais j'ai été vraiment démotivée C'était le challenge Où je fais la vidéo Abdo 15 minutes De Pamela Rêve Pendant un mois Donc je commence dès demain Donc si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne N'hésitez pas à vous abonner Comme ça vous ne loupez pas la vidéo Parce que je vous vois Tous ceux qui regardent mes vidéos Sans être abonné Ensuite j'aimerais vraiment Changer mon alimentation Enfin juste redevenir comme avant Parce que là j'étais vraiment 100% excès J'en avais plus rien à faire De rien Du coup voilà Je veux juste redevenir comme avant C'est à dire manger ce qui me fait plaisir Mais quand même manger La plupart du temps sainement Donc voilà Cette petite vidéo Va sûrement me motiver Parce que je vais décider des nouvelles recettes Qui ont l'air quand même Assez gourmandes Je déteste mon gourmand Mais bon en même temps Je ne sais jamais par quoi le remplacer Et du coup n'hésitez pas à me suivre Sur les réseaux sociaux Sur insta J'essaye de vous poster un maximum Les recettes que je fais Le sport que je fais Ma routine Enfin voilà Je vous poste vraiment Plein de choses en story Et donc pour la recette de ce midi Je ne vous dis pas encore ce que c'est Mais il me manque un ingrédient Sans ça je ne peux pas faire la recette Et hier j'ai fait tout Versailles Pour en trouver Et je n'ai pas trouvé Donc là je vais retenter l'expérience Sinon je ne sais pas comment on va faire On verra bien Je vais y aller Devinez quoi ? Aïe J'ai trouvé du basilic J'ai galéré Qu'allons-nous faire aujourd'hui Pour déjeuner Les pâtes Au pesto pasta Vous savez que je suis une fan 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 De pâtes Je vous avoue que A la base je comptais faire La fameuse recette Feta Tomate Mais en fait ça m'a saoulé avant l'heure Je vous ai demandé sur un sale Si vous voulez que je la fasse Et que vous m'avez dit oui Mais franchement Ça m'a saoulé avant l'heure Tout le monde la fête Ça sert à quoi que je vous leur fasse Pour que je vous dise Non c'est bon Il y a plein de gens qui m'ont dit Que c'était surcoté Que c'était pas très bon Donc on va faire ça J'ai jamais goûté de pâtes à l'avocat Et j'aime les pâtes au pesto Donc je pense que ça peut faire un beau mix Comme on est sur quelque chose de sain J'ai pris des pâtes un peu différentes J'ai pris des pâtes à l'épautre Des fusillis comme lui J'ai pris des pignons de pain Alors ça 2 euros Et vraiment Regardez ce qu'il y a 2 euros Ça là Monoprix je vous hais Avocat Citron vert Et basique Let's go En revanche j'ai très très peur pour le mixeur Les gars j'ai réussi à faire quelque chose de potable J'ai oublié de faire cuire les pâtes Oh oh J'ai trop envie de goûter mais je me retiens Comme ça je goûte vraiment Il se trouve c'est dégueul Ok les pâtes Bon franchement C'est super clean en vrai Comme recette Quand on y pense Si c'est bon c'est trop une bonne recette Et en plus si on fait des petites pâtes Personnellement j'adore les pâtes Vous savez j'en mange beaucoup trop J'en mange au moins 4 Voire même 5 fois par semaine Et c'est vraiment en me canalisant Sinon je pourrais en manger vraiment Au matin de l'histoire Et moi sinon Une alternative que j'aime bien C'est les pâtes de lentilles corail Vous pouvez en trouver dans les magasins bio C'est plein de protéines Et pour le coup Vous pouvez en manger vraiment plus souvent Que les pâtes classiques J'ai trop envie de goûter Faut que je range la cuisine Camille il va être content d'avoir cette vidéo Et il faut pas que j'oublie Qu'il faut que je garde un petit peu D'eau des pâtes Parce qu'il dit dans la recette Qu'il ajoute quand il fait chauffer la sauce Avec les pâtes Un tout petit peu d'eau de pâtes Et c'est vrai que ça je l'ai jamais fait Et il le conseille dans plein de recettes C'est prêt Je vais laisser bien chauffer Parce que je veux que ce soit bien chaud Au niveau de l'avocat et tout C'est l'heure de la dégustation Franchement j'ai grave hâte de tester Mais je sais pas pourquoi J'ai l'impression que ça va être dégueu Regardez En fait j'ai trop peur que ce soit super sec Faut que je mette du poivre Parce que vraiment moi j'aime trop le poivre Est-ce que vous voyez bien ? Vous voyez pas bien ? Là on voit mieux Je ne m'attendais pas du tout à ça Mais alors pas du tout On sent vachement l'avocat Je pensais que ça allait être plus Sur pesto avec un peu d'avocat Mais en fait non On sent vraiment grave l'avocat En même temps il n'y a que ça dedans C'est super bon Je pensais pas Je pensais trop que ça allait être super sec Mais pas du tout Je pense que je vais tout manger Devant la télé C'est l'heure J'ai terminé de manger J'ai mis une polaire Parce que j'ai froid J'ai pris de l'eau Là du montage s'annonce À fond Montage Gérer la miniature De la prochaine vidéo Toutes ces choses Les mails Je vais pas filmer Parce que j'ai clean de la carte SD Et que je dois monter cette vidéo Et surtout J'ai extrêmement extrêmement hâte De faire le goûter Franchement les deux dernières recettes C'est les recettes que j'ai le plus envie de goûter Et voilà À tout à l'heure C'est l'heure du goûter Alors On va pas attendre trop longtemps Parce que là j'ai trop envie de goûter Nous allons faire Une recette de pâte à cookies Ultra healthy Et genre la pâte à cookie Que je vais manger En pâte à cookies Pas en cuits Pour les amateurs de pâte à cookies crues J'ai la recette qui te faut En plus elle est saine Et hyper gourmande Tu viens prendre des pois chiches Pas de panique On sent pas le goût Une cuillère à soupe de beurre de cacahuète Une cuillère à soupe de sucre De ton choix Une pincée de fleur de sel Et une cuillère à café D'extrait de vanille Tu mixes le tout T'ajoutes des pépites de chocolat Et voilà Pois chiches On va commencer par mettre Les pois chiches Dans un récipient On va encore devoir Tout mixer avec cette chose Est-ce que c'est bien Si je vous mets là Pas trop mal ou ? Je vais mettre un truc Sur ces plaques Sinon il va râler En même temps logique J'avoue que ça me dégoûte de ouf De me dire que là Je vais manger des pois chiches Je me dis Si elle fait cette recette Ça doit être bon Et je sais qu'il y a plein de recettes Où on ajoute des pois chiches Juste pour la texture Et pour le coup C'est vraiment plein de protéines Oh ça me dégoûte J'espère vraiment Qu'on se rend pas le coup Beurre de cacahuète Mon favori C'est vraiment super bon Parce que Déjà c'est super bon Au niveau goût J'adore ça Et en plus C'est plein de protéines Et moi en snack J'aime trop me faire Banane, beurre de cacahuète C'est trop bon Et pour le coup C'est sucré Enfin ça fait plaisir quoi J'ai acheté du sirop d'érable Non du sirop d'agame Une cuillère à soupe De sucrant Là là je pourrais vomir Dans le plat Genre le beurre de cacahuète Avec les pois chiches Et le sirop d'agame C'est vraiment du vomir Elle dit Une cuillère à café D'extrait de vanille Alors je vous explique Ça intéresse bon Parce que là Il me reste un fond C'est super épais Je pensais pas que c'était si épais Un truc comme ça Bon regardez Niveau texture Franchement On est un peu sur une pâte à cookies J'ai trop envie de goûter Avant de mettre les pépites de chocolat Mais en même temps Ça serait de la triche J'ai acheté des pépites de chocolat Chocolat noir du coup Parce que c'est plus sain Que le chocolat au lait Mais bon Ça va pas m'empêcher D'en mettre 3 tonnes C'est l'heure de tester On va aller s'asseoir Quand tu penses au fait Que c'est des pois chiches Avec du chocolat T'as envie de vomir Mais quand tu te dis Que c'est de la pâte à cookies T'as pas envie de vomir Ça sent vraiment le beurre de cacahuète Genre ça sent que ça Donc je vais goûter Alors Ça n'a pas du tout Le goût de pois chiches Genre pas du tout Tout ce que je sens C'est le beurre de cacahuète Et les pépites de chocolat Pour moi ça n'a pas le goût De pâte à cookies Mais ça a la texture Plus les pépites de chocolat Le beurre de cacahuète C'est vraiment sucré On se doute pas du tout Que c'est quelque chose de sain Mais c'est super bien Comme moi cette sain Je le referais direct Pour un goûter Genre tu manges un truc trop bon Avec du chocolat et tout Et c'est sain pour ton corps C'est protéiné Ça te fait plaisir C'est trop bien Là j'en ai mangé beaucoup C'est un peu rigurant Pourtant la pâte à cookies Ça ne l'est pas Mais je vais pas en manger Je vais pas tout manger quoi Dites moi d'ailleurs Si vous reproduisez des recettes Sur Instagram N'hésitez pas à m'identifier Je vous parle Je regarde mon téléphone En même temps Je me prends pour le kit Faut que j'aille faire du montage Dans cette vidéo J'ai décidé de pas trop Vous montrer ma journée D'habitude quand j'ai un sujet de vidéo Je vous vlog toute ma journée En même temps Mais là On va se concentrer Sur les recettes Donc je vais aller faire un peu de montage Et puis on se retrouve pour ce soir J'ai tellement hâte C'est vraiment là Ce soir c'est le plat sain Mais vraiment très très gourmand Ce mot que j'adore J'ai trop hâte qu'on le fasse J'ai trop envie de tout manger Dès maintenant tout ce qu'il y a dans le frigo Mais bon Je vais pas le faire C'est l'heure de dîner Franchement là je suis trop contente Je vous avoue qu'il est super tôt 18h47 Mais je vous avoue également Que j'ai trop envie de manger ce plat Donc let's go Pour ce soir Nous allons faire une quiche Saumon brocoli Fromage de chèvre Bon pour tous ceux qui n'aiment pas Le fromage de chèvre Parce que je sais que c'est pas forcément Goutte au monde d'ailleurs Même les brocolis Sachez que vous pouvez dans tous les cas Enlever l'ingrédient qui vous plaît pas Et le remplacer ou non Par quelque chose que vous aimez Sachez que le fromage de chèvre C'est pas ce qu'il y a de plus sain Dans la recette Mais bon Faut bien se faire plaisir Enfin ça m'a dit fromage de chèvre On va pas mourir Je me suis tâchée en cuisinant Comme une cruche Et alors je sais que normalement Il faut de la pâte brisée Pour le quiche Mais j'ai acheté de la pâte feuilletée Parce qu'il y avait que celle-là Qui était sans gluten Comme vous le savez peut-être Le gluten ça me fait gonfler le ventre Alors j'en consomme absolument Tous les jours Tant pis pour mon ventre Mais c'est vrai que Quand j'essaye de faire attention à l'alimentation J'essaye de faire aussi attention au gluten Oh j'espère qu'il a un plat à tarte Ciao Ouais Euh il est où le plat à tarte ? Regarde sous le pot Ah j'avoue j'ai pas pensé Regarde sous le pot Euh ça sonne Je n'ai aucune idée de quoi ça ressemble Parce que j'étais sur insta Et j'étais en train de répondre à vos questions J'ai fait un ask en story Mais quelle idée Pendant que je suis préparée une quiche J'ai complètement oublié Qu'à la moment où j'étais Alors déjà Tais-toi Euh elle est gonflée Regardez C'est pas mal J'ai hâte de la manger Mais là il faut attendre un peu Mais ça va le dégonfle J'ai trop hâte de manger là Bon c'est l'heure de la dégustation Mais il y a du linge Il y a plein de trucs sur le canapé C'est pas grave Bon vous voulez pas C'est du linge qui est propre Qu'il faut ranger Mais j'ai reflé Alors nous avons notre petite quiche J'ai pris trois parts On va goûter ça de suite C'est très très bon Très 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 bon Franchement c'est grave grave bon Je crois que je vais manger avec mes doigts Parce que la pâte elle est dure C'est trop bon Je recommande à fond Ce que j'aime trop avec la quiche C'est que c'est vraiment trop bon Et pour le coup On peut faire des recettes assez saines Mais en même temps Ça reste vraiment super bon Enfin je sais pas pour vous Mais je trouve que ça change Personnellement j'en fais vraiment pas assez souvent Je me rends compte c'est trop bon C'est super simple à faire Ça prend deux secondes Je crois que je vais vous laisser Et que je vais regarder Desperate sur Disney Plus Vous m'en voulez pas ? Ça y est j'ai terminé de dîner Cette quiche Je suis trop contente de cette petite journée Ça fait trop du bien de cuisiner En fait je me rends compte que je cuisine vraiment pas assez Et voilà ça me motive grave A beaucoup plus cuisiner N'hésitez pas à me dire en commentaire Quelle recette vous donne le plus envie Franchement je pense que celle que j'ai le plus préférée C'est la quiche C'est trop trop bon Ça ressemble vraiment à ce que je mange d'habitude Enfin j'aime trop le saumon Les quiches, les brocolis Le fromage de chèvre Enfin vraiment c'est parfait pour moi N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si jamais c'est pas déjà fait Si vous aimez l'alimentation Le sport, le make-up, les vlogs Tout ça Le skin care N'hésitez pas Et également à me suivre sur Instagram Le lien est en barre d'infos Comme d'habitude Vous le savez je réponds à tous vos messages Je sais que je mets un petit peu de temps en ce moment Parce qu'il y en a de plus en plus Mais j'essaie de répondre quand même à tout le monde N'hésitez pas à me relancer Si jamais vous voyez que j'ai pas vu le message Et puis voilà Écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu Je trouve que ça a changé un petit peu Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs Si vous voulez une partie 2 Où je teste d'autres recettes TikTok Pourquoi pas Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'est moi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz